Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Haul, achats, unboxing en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, on découvre les achats et j'ai également reçu des petits cadeaux. Donc on découvre ça ensemble, on regarde les nuanciers. Mais Célia, je vous dis mes commentaires, bon coup, mauvais coup, je suggère, je ne suggère pas, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'ai, j'aime, voilà! Débutons tout de suite le Haul avec des petits achats que j'ai fait. Donc j'ai trouvé les Stabilo Aquarellable Haul, donc c'est vraiment écrit Stabilo A-L-L, 80-52, donc un crayon blanc pour le papier, le verre, le plastique et le métal. Donc j'ai eu des commentaires de mes abonnés de me dire, est-ce que ce crayon-là, il est intéressant, donc je l'ai enfin trouvé! Il est le même prix que le Prismacolor Premier Blanc, donc on va pouvoir le tester. J'ai acheté également du Liquitex dans un magasin près de chez moi, donc du Gesso Transparent Liquide. Il s'ouvre comme ceci et il y a un petit embout comme ça, donc ça va éviter d'avoir un gros pot qu'on tourne avec plein de substances, dans le fond, collées, séchées tout le temps du pot et que ça puisse tomber dans le pot. Bon, je l'ai acheté dans une boutique près de chez moi et j'ai payé 20$ pour 237 ml. Je trouve ça cher, je trouve ça cher. On va voir si j'ai réussi à trouver le lien Amazon pour vous, amazon.ca.fr. Je vais vous le mettre en description de cette vidéo, des fois qu'on pourrait sauver des sous. Ensuite, j'ai commandé également des nouveaux feutres à l'alcool 120 couleurs à tout chat. Voilà, je les ai utilisés pendant toute la période des fêtes. J'ai des commentaires super intéressants à vous dire. Ensuite, boum! Un bébé pot de vaseline. Ce n'est pas une blague! Bébé pot de vaseline. J'ai fait des petits signets ici avec la vaseline et les crayolas. Donc, j'ai acheté les crayolas 120 unités. On va pouvoir regarder ça ensemble, un petit tutoriel. Comment réussir à faire des beaux colos comme ceci avec la vaseline et nos crayons. Ensuite, ensuite, ensuite... Ouh! J'ai trouvé également les crayolas Color of the World, donc couleur peau. On voit ici les nuances de crayolas, donc des crayons de cire. Et là, on tombe à la partie intéressante où on va fouiller dans le sac. J'ai reçu, imaginez-vous donc, un beau cadeau d'une colo copine. Donc, ma copine, je vous dis c'est qui après avoir découvert les petits cadeaux. Donc, j'ai reçu le livre de Thomas Kinkade. Donc, postcard, donc des cartes postales. Et attendez, ce n'est pas tout. J'ai reçu une autre petite chose. Tout, 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 tout. Ah! Des crayons! Vous savez comment j'adore les crayons. Donc, j'ai reçu des crayolas signature, la boîte de 50, donc la plus grosse boîte. Je suis toute excitée. J'ai super hâte de découvrir ça avec vous. Et je veux remercier ma copine d'amour dans l'atelier de Marie-Lyne. Je vous mets à l'écran sa chaîne YouTube. Donc, si vous voulez aller la voir, la découvrir, je vous invite grandement. C'est ma bonne amie et on fait des travails, des petits travaux ensemble. Donc, allez vous abonner. J'aimerais ça qu'elle dépasse les 1000 abonnés. Ça presse. Donc, je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne. On va avoir des vidéos en commun ensemble. Vous allez voir, on va faire du beau travail. Donc, ma copine Marie-Lyne m'a envoyé ces deux beaux cadeaux-là. J'étais excitée comme une petite puce. Je n'en revenais pas à voir des beaux cadeaux de ma copine qui habite en France. C'est quand même pas rien. Elle est super loin de moi. Donc, c'est magique avec la wishlist d'Amazon. Dans le fond, elle a passé par la wishlist Amazon.ca. Comme j'habite au Canada, elle ne paie pas de frais de livraison. Donc, c'est super intéressant. Je te remercie beaucoup. Ma copine d'amour, Marie-Lyne. Et je répète, allez voir dans l'atelier de Marie-Lyne. Ma copine est très bonne coloriste. Elle fait des super beaux coloriages. Sa dernière vidéo, d'ailleurs, ses derniers coloriages qu'elle a faits sont magnifiques. Elle maîtrise très bien l'aquarelle. Donc, allez la voir. Donc, sur ce, on débute notre vérification de matériel. Et nous allons commencer par, 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 notre stabilo blanc. Maintenant, on débute par lui. On va faire des tests comparatifs. Pour notre stabilo blanc. Donc, moi, là, je vous dis mes deux couleurs, mes deux compagnies préférées quand on parle de crayons de couleur blanc. Donc, ici, vous avez tous les tests que j'ai faits avec les crayons que je possède. Bon, pas tous les crayons, mais au moins les gammes les plus importantes qui ont des bons crayons blancs. Vous avez le Prismacolor premier qui est mon préféré. J'aime beaucoup la texture. On a le Drawing qui a un beau blanc, un petit peu plus blanc que le premier. On a le Faber-Castell Black Edition ici qui a quand même un beau blanc. Amazon Basic, bof. Derwent Intense, intéressant. Aquarellis, ça donne ceci. Et les Graphite Tint. Derwent Graphite Tint. La couleur et Aquarellis. J'ai également, je ne l'ai pas sur mon petit carton, mais j'ai un qui est super intéressant. Ah oui, ici, Faber-Castell Albrecht-Dueur. Ça, c'est intéressant. Et le Neo Color 2 ici qui est blanc. Un autre que j'aime beaucoup, c'est le Supracolor 2. Donc, Supracolor 2, crayon blanc aquarellable. Il a vraiment une belle couleur blanche. Il est intéressant. Donc, malheureusement, je ne l'ai pas sur la feuille, mais c'est un crayon qui est intéressant. Là, je veux noter avec mon petit artiste trop blanc, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, ce que je vais faire, je vais nettoyer la mine. Donc là, je vais vous le montrer tout de suite comment. Donc, j'enlève la mine, hop, parce que dans la mine, il y a des petites rainures et la peinture sèche dans le bout de la mine. Donc, pour pallier à ça, on le trente dans l'eau un petit peu et on le nettoie. Donc, petit truc intéressant, que ce soit des Posca, des artistraux, n'importe quel crayon à peinture acrylique, ça vaut la peine de nettoyer l'embout. Là, comme vous voyez, il y a des petites lignes juste ici dans la pointe. Je ne sais pas si on va le voir. Des petites lignes dans la pointe et c'est gorgé de peinture. Donc, on va nettoyer le tout. Ce qui va le mieux, c'est de les laisser tremper un petit peu dans l'eau. Donc, ça, ça aide beaucoup. Donc, voilà. Là, je vais être capable d'écrire... Vous voyez que la peinture descend dans les petites rainures. En tout cas, j'espère que vous voyez. Avec du noir en dessous, peut-être. Donc, voilà. Un petit truc pour nettoyer ces artistraux. Posca, n'importe quel crayon à peinture acrylique. Donc, là, je vais noter à côté du Prismacolor premier, Stabilo. Vous voyez que la peinture coule très bien et je n'ai même pas eu besoin d'amorcer mon crayon. Donc, Stabilo All. Parce que ça, c'est bien important. Ce n'est pas un Stabilo régulier. C'est un All. Donc, nous avons notre Prismacolor premier ici. Notre Stabilo All, il est de forme hexagonale. La mine est assez semblable au Prismacolor premier. Question grosseur. Donc, là, Stabilo, on va voir. Ah, c'est vrai qu'il est intéressant, hein? Merci beaucoup aux abonnés qui m'écrivent des commentaires. Dans la description de la vidéo, je lis tous vos commentaires. Je vous remercie beaucoup, hein? Ça me permet d'apprendre des nouvelles choses, d'essayer des nouveaux matériaux. Regardez-moi ça, comment le blanc, il est franc, franc, franc. Prismacolor premier blanc. Si j'en réapplique, ça fait comme un bout que ça a été fait, ça. Plus blanc que le Prismacolor premier, hein? Il faut le faire. Je vais nettoyer ma mine et je vais refaire le test en dessous parce que, franchement, super intéressant. Donc, là, j'appuie ma vie et je relâche. Ici. Ah oui, le Stabilo All, hein? Vraiment beaucoup plus blanc. Eh bien, je ne suis pas déçue d'en avoir acheté trois copies. Ici, si on regarde, hein? Vraiment blanc, hein? Intéressant. C'est aquarelle. Ça, ce n'est pas grave. Si je compare au Wild Breach-Duhart, on voit qu'il est plus blanc encore. Donc, c'est le plus blanc de ce que j'ai vu jusqu'à date. On regarde le drawing ici. Il est plus blanc. Donc, yeah! Merci à mon abonné, hein? Je suis super contente. Je vous remercie de tous vos commentaires. Ça me permet d'apprendre et de repartager, hein, les informations. Parce que moi, bien, je ne suis pas un dictionnaire ambulant. Moi aussi, j'apprends. Crayola, couleur peau. Donc, super intéressant. Et en même temps, bien, je vous montre la sélection de couleurs. Bon, crayon Crayola, ça fait plusieurs... Ça fait un bon moment que j'essaie d'utiliser ces crayons-là et que j'ai de la difficulté à les utiliser. En coloriage, c'est bien difficile d'avoir un beau résultat. Mais j'ai réussi à trouver comment? Avec mon bébé peau de vaseline, hein? N'importe quelle vaseline. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Vous avez ici... Je vais vous la présenter après. Donc... Voilà les deux coloriages que j'ai faits avec les crayons Crayola devant la télévision, hein. C'est des petits signets pour livres. Lui est terminé et j'ai mis un protecteur dessus, un fixatif pour bien le protéger. Celui-ci n'est pas terminé. On va pouvoir faire une partie du chat ensemble. Donc, je vous montre en même temps comment l'utiliser. Donc, ce que je fais, c'est fort simple. Un petit peu de vaseline. Hop! Je le mets sur ma main. Non, je ne l'ai pas mis assez. Hop! Juste un petit pouet de vaseline ici. Que je garde sur ma main. Ensuite, je prends mon crayon et je viens juste imbiber le bout. Le bout dans la vaseline. Donc, et là, ça va me permettre de colorier le chat. Les couleurs se blendent super bien. Ça rend le crayon plus facile d'application. Si je ne mets pas de vaseline, je vous montre ce que ça donne. Donc là, j'en prends un autre ici qui n'a pas de vaseline. Ça donne ça comme aspect. J'imbibe dans la vaseline. Et regardez, ça fait un aspect vraiment bien étendu. Ça enlève les points blancs dans la page. Et voilà le résultat. Donc, c'est de cette façon-là que je travaille avec mes crayons de cire. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Ça ne coûte rien, ça, des crayons Crayola à la cire. Mais on en a, vous en avez sûrement à la maison de vos enfants. Donc, intéressant. Pas cher. Ça ne coûte rien d'amener ça en vacances. Alors, il en existe toutes sortes, des pastels, des glitters. Donc, moi, j'ai vraiment acheté les 120 et la petite boîte couleur peau pour avoir vraiment de variétés de brun et de beige. Donc, voilà comment faire du coloriage dans nos livres sans problème avec les Crayolas. Voici la boîte de 120. Moi, j'ai acheté la celle qui est bleu, bleuissante. Donc, il y a un petit bleu spécial dedans. Peu importe, c'est intéressant. Donc là, moi, comment je travaille, c'est qu'il y a trois petites cases ici. Hop, je les mets droites comme ceci. Elle, je la mets à côté. Hop. Et je lève les trois autres cases. Et je choisis mes couleurs comme ça, tout simplement. Donc, ça va super bien. Et quand je referme ma boîte, bien, je laisse mon bébé pot de vaseline dedans la boîte. Comme ça, bien, quand j'en ai besoin, mon petit pot de vaseline n'est pas loin. Donc, pas cher, beaucoup de couleurs, super intéressant. Et vraiment, ça donne un beau résultat. J'ai testé les dégradés. J'ai fait un ciel type galaxie ici. Un ciel mélangé là. Donc, vraiment, quand on tourne l'aspect aussi, on voit que c'est sireux un petit peu, mais avec une protection sur le dessus de fixatif. Donc, il n'y a plus rien qui bouge et c'est parfait. Donc, voilà. Celle-ci venait avec une petite aiguisoire de crayon de cire, tout simplement. Donc, voilà. Pour les crayons Crayola. On va passer maintenant au livre Disney. Et je remercie encore ma copine dans l'atelier de Marilyn. N'oubliez pas d'aller voir sa chaîne. Donc, puis je te remercie beaucoup, ma belle Marilyn. Donc, ici, Thomas Kincaid du ciné format postcard, donc des petites cartes postales. On va regarder ça ensemble. Je trouvais ça intéressant pour faire de l'aquarelle ou tester différents matériaux. Et je voulais les utiliser comme signets dans mes livres de coloriage parce que je veux changer un tout petit peu ma façon de procéder sur YouTube. Et les petits signets de lait vont m'aider. Et en même temps, je vais tout le temps avoir sous la main mes petits signets. Et c'est cartonné. Vous avez à l'arrière la petite imagette colorisée par M. Kincaid. Donc, c'est vraiment joli. Très intéressant. Beau dessin, évidemment. Regardez-moi ça. Donc, je vous les présente. C'est superbe. Et je ne trouve pas ça trop petit. C'est ça qui est intéressant. Les images sont vraiment bien calibrées pour le format de poche. Puis, c'est un livre qui n'est pas difficile à terminer parce qu'il n'est pas gros. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Ici, c'est lustré en dos. Donc, magnifique. N'oubliez pas de fixer vos coloriages si vous faites ce type de coloriage-là pour ne pas tâcher les livres ou que la couleur s'enlève ou s'efface. C'est magnifique. Et le dessous est cartonné également. Donc, de la qualité, très bien présenté. Super contente. Donc, voilà pour le Thomas Kincaid. Et maintenant, on passe au crayon Crayola Signature. Donc là, on va regarder le type de couleur. Je suis contente. J'adore ça, les crayons. Bon. On va ouvrir la boîte ensemble. Ne riez pas de moi. Vous savez qu'avec mes griffes, j'ai un petit peu de difficulté. Je l'ai. Oh, la boîte est magnifique. Hop. N'oubliez pas que tous les produits que je découvre avec vous, je vous mets les liens Amazon.ca.fr en description de cette vidéo. Si vous voulez aider la chaîne Simone Collard, bien, avant de faire vos achats Amazon, faites juste ouvrir votre Amazon via un demi-lien. Et ça va m'aider pour la belle boîte. Donc, le couvercle s'enlève. Donc, c'est intéressant. On peut mettre la boîte dessus comme ceci. Ça prend moins de place sur le bureau. Et là, là! Que ça semble être des belles couleurs. Wow! Alors, ici, on lève. Et nous avons la deuxième section qui est super bien protégée avec un autre plastique entre les deux. Super! Pour celles qui mettent les crayons dans des trousses, vous pouvez utiliser ces petits séparateurs-là pour mettre en dessous de votre coloriage pour faire du feutre à l'alcool. Donc, c'est super intéressant. Et on recycle, hein? Ah! Les crayons sont magnifiques! Magnifiques! C'est arrivé! Aucune mine de brisée. Si, par contre, des fois, ça vous arrive parce que ça m'est déjà arrivé, de recevoir des crayons avec des mines ébréchées ou cassées, vous pouvez utiliser de la colle contact et recoller la mine, tout simplement. Ça ne brise absolument pas votre crayon et ça vous évite de gaspiller en aiguisant vos crayons. Donc là, on va découvrir ensemble le nuancier de ces superbes crayons-là. Je vais vous donner en même temps ma première impression, hein, sur le papier de comment vont ces crayons-là. Et on regarde juste avant voir le crayon. C'est un crayon fin, crayola noir, identifié ici en argent au niveau de la couleur. Ces crayons-là n'ont pas de numéro, ils ont seulement la couleur. Il y a un numéro écrit ici, mais ça ne doit pas être ça. C'est tellement proche comme ça, ça n'a pas de sens. 77P... Non, OK, c'est comme un code... OK, fait qu'ils n'ont pas de numéro, ils ont juste des couleurs, donc c'est bien parfait. On va regarder ensemble le nuancier, comment ils se travaillent avec les feutres à l'alcool, avec la taltine, s'ils réagissent avec l'eau, comment ils s'effacent, hein, comment s'effacent ces crayons-là, comment ils se mélangent, donc ça va être intéressant de tester tout ça dans mon cahier d'esquisse. Bien simple, hein? Cahier d'esquisse. Cahier d'esquisse avec du papier, du papier étant donné un sain, il est où? 90 grammes. 90 grammes pour Dry Media. Dans le fond, c'est un papier d'esquisse, papier à dessin idéal pour les esquisses rapides exécutées à la mine sèche. Donc voilà. On se place et on vérifie ça. Vous savez que j'adore les crayons de couleurs. Ma copine Marilyn, tu n'as pas rien pour attendre. Moi aussi, je vais t'attendre dans le détour avec une petite surprise, donc on y va. Pour le petit nuancier rapide, hein, je vais travailler avec les couleurs telles que présentées dans la boîte. Donc je vais vraiment y aller sans les replacer. Ça va être intéressant de voir. Donc on part. Et c'est intéressant. Ah! Vraiment la belle couleur en plus. Donc là, je vais appuyer très très fort. Regardez-moi ça, la belle couleur. Quand même intéressant. Ce n'est pas un crayon qui est sec. Je dirais que c'est une impression médium. Il y a comme le meilleur des deux mondes. Bon, la couleur n'est pas bien représentée, je trouve, par le petit embout coloré. On va le voir au fur et à mesure des crayons. Je comprends les crayons. Ah! C'est beau! C'est beau, beau, beau. Là, bien, c'est pas sec. C'est... C'est... C'est crémeux quand même. C'est super intéressant. La mine, vous voyez ici, une bonne mine. Hop! Quand vous recevez des crayons, hein, ils ont toujours la mine carrée. Cette mine carrée-là, ça laisse des traces sur le papier. Donc faites attention quand vous faites votre nuancier. Tournez pour enlever l'effet carré de votre crayon. Et la belle couleur. J'aurai le goût de licher. Ça, c'est magnifique. Un beau... Deux beaux vieux roses. Superbes! Ça, ça, je suis à l'envers. Ouais. Non, comme ça. OK. C'est vraiment agréable. Là, je n'appuie pas fort. Ah oui, vraiment agréable. Je vais mettre les petits embouts ici pour voir. Bon, les petits embouts, hein, ça ne représente pas bien la couleur. Même pas du tout, hein. Mais cette couleur-là est trop magnifique. Oh! Wow! Bien. Est-ce que ça représente bien ou pas? Bien, oui, ça représente bien. Là, c'est parce qu'on est le soir, hein, que j'ai la lumière artificielle. Mais oui, ça représente bien. En tout cas, dites-moi ça en commentaire si vous, vous le voyez mieux que moi. si ça se représente bien. Mais jusqu'à date, ça va bien au niveau de la couleur. On continue. Et qu'ils vont bien. Agréable. Et que belles couleurs. Vraiment, c'est... Ce que je trouve intéressant, c'est que Crayola Signature, couleurs qui se démarquent. Donc, on n'est pas sur les couleurs régulières d'un set de couleurs. Donc, enfin, c'est intéressant. Vous savez que j'adore les crayons. J'adore utiliser toutes mes gammes de crayons, hein. Chaque crayon a sa façon de travailler propre à lui. Il a ses côtés forts, ses côtés faibles. Ce que je préfère le plus, c'est une mine intermédiaire. Donc, parfois, le Prismacolor premier, je le trouve trop gras. Parce qu'à un moment donné, on s'embourbe dans l'épaisseur de pigments. Des fois, le Faber-Castell Polychromos, je trouve qu'il est un peu difficile à travailler. Du ligne par ligne, c'est long. Donc, moi, mon best, c'est l'intermédiaire entre les deux. Puis, celui-là, je trouve que c'est un bon exemple de crayon intermédiaire qui est entre les deux et qui se travaille vraiment bien et facilement. Donc, là, je vous fais tout le nuancier en accéléré. Vraiment agréable à utiliser. Franchement, là, très intéressant. Vous pourrez voir, dans le dernier haul que j'ai fait, j'ai acheté les Brutfurner Macaron. Et je les ai vraiment trouvés ultra agréables à utiliser. Les crayons Phonyx dans le même haul. Très, très, très pigmentés comme crayon. Et intéressant également. Sauf que le Crayola, je dirais qu'il est dans l'air. Il est plus dans le type Brutfurner au niveau du côté crémeux. Et agréable à utiliser. Ça glisse tout seul. Là, j'appuie vraiment pas. Vous voyez qu'on n'a pas de misère à colorier. Là, quand j'appuie au maximum, je sature mon papier. C'est carrément magnifique. On va regarder avec les deux autres nuanciers que j'ai faits pour vous montrer comme quoi le spectre de couleurs dans les signatures est vraiment intéressante. Là, j'arrête de blablater parce que j'ai vraiment trop de plaisir. J'ai de la difficulté à ne pas dire de commentaire. Regardez-moi ça, les beaux verts tout tendroné. C'est le fun, ils vont bien. En tout cas, Marilyn, je te remercie énormément de m'avoir faite une belle surprise comme ça. J'étais comme un enfant, je piaillais dans la maison et j'étais toute excitée. Mon doux, c'est le fun! J'aime ça, Noël! Wow! Et regardez-moi la belle couleur. Ça glisse tout seul sur le papier. Ça n'accroche pas. Ah, j'aime ça, les couleurs! On va les vérifier en regardant chacune des gammes que j'ai. On va faire le tour et vous allez voir que ce n'est pas des couleurs qu'on retrouve. C'est plus dans le spectre pastel. Je ne sais pas. Ils sont vraiment super. Et évidemment, ce ne sont pas des crayons qui sont dispendieux. Eh bien non! Donc là, parlez-moi de ça. Des crayons de qualité qui ne sont pas chers. C'est le fun. Ce n'est pas grave. Même si on les utilise beaucoup et qu'on les use, on s'en rachète à notre boîte. Il n'y a pas de souci. Des crayons à 300$, quand on commence à les utiliser beaucoup et à les user, ça fait de la peine. Pas ça! Ceux-là, on n'a pas de peine. On est heureux de les utiliser et on les prend. Ah, ce que les couleurs sont belles! La partie la plus intéressante, c'est de les travailler ensemble pour voir de quelle façon ils se travaillent en collaboration. Les mélanges se font comment? Donc, on va sortir un petit mélange ici de violet, mauve, bordeaux et orchidée. Voilà! Donc, ces trois-là. Donc ici, on va vraiment faire des grands traits. Là, je n'appuie vraiment pas fort. J'essaie, là. J'essaie. Donc vraiment, là, beau spectre de couleurs. Ce sont des crayons qui seraient super intéressants pour compléter une gamme de base. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous avez des couleurs régulières, ça pourrait être intéressant d'utiliser ceux-ci parce que je trouve qu'ils ont vraiment des couleurs particulières qui pourraient très bien se mêler avec, exemple, la gamme de Phonix ou n'importe quelle gamme de crayons. Ça apporte vraiment des couleurs variées. Et ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de regarder si le type de couleur qu'il y a ici vous intéresse et si vous en avez dans vos ensembles de crayons qui se ressemblent. Donc, évidemment, ce qu'on cherche, c'est de compléter les gammes que nous avons déjà. Donc, sinon, ça peut faire une très belle gamme de départ également parce qu'ils sont intéressants à colorier, ils ne sont pas dispendieux et vraiment, ça se travaille comme un charme. Donc, ici, la boîte de 50, on parle d'environ une trentaine de dollars pour la boîte. Donc, c'est vraiment pas dispendieux pour la qualité de crayon, moi, je trouve. Regardez-moi ça, comment ils se mélangent bien ensemble. Moi, je trouve que la texture sur papier est vraiment très différente des crayolas pour enfants. Les crayolas scolaires, ceux-là, franchement, ça ne laisse pas beaucoup de pigments sur le papier et ce n'est pas très agréable à travailler. Ça, là, on peut s'entendre là-dessus, ceux qui les avaient, si vous vous demandez si ceux-là sont mieux, bien, moi, je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup mieux et j'aime beaucoup la façon dont ils se travaillent sur le papier. Donc, si on veut être rapide dans nos coloriages, bien, ça nous prend des crayons qui laissent du pigment sur le papier. Donc, ceux-ci peuvent être une gamme intéressante. On n'a pas des couleurs super foncées dans cette gamme-là, comme on constate. Donc, ça serait intéressant de travailler avec des gammes foncées avec ces crayons-là de type Chroma Flow, Light Fast. Les phoniques sont extrêmement foncées, ça va être intéressant. Donc, là, ici, on va travailler avec Feutre Alcool Blender pour le mixer. Je n'ai peut-être pas mis assez de pigments, là, je vais voir. Nous avons le solvant sans odeur dans le fond et là, je cherche l'alcool. L'alcool. Donc, on va vérifier ça avec ces matériaux-là et l'eau, tout simplement. Je vais rajouter un petit peu de pigments juste avant. Parce que pour travailler avec des médiums comme ça, il faut avoir du pigment sur le papier. Si on veut que ce soit bien, que ça se dilue bien et que ça donne un bel effet. Si vous voulez faire l'effet velours, c'est facile, hein? On appuie et on frotte, 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 frotte. Donc, ça va vraiment saturer le papier et on va avoir un bel effet luisant ou burniché. Bien que je n'aime pas ce mot-là, là. Donc, voilà. Donc, ici, on a l'alcool. On a ici le solvant. Le feutre, l'alcool. Et ici, on a l'eau. C'est intéressant de vérifier l'eau. Qu'est-ce que ça fait avec? Donc, on débute avec l'alcool. Donc, ce sont des crayons que j'ai créés moi-même, tout simplement, avec de l'alcool dedans. Donc, on y va pour voir si... Je vais tenter d'enlever ma main. Pour voir si l'alcool dilue bien le pigment. C'est une technique qui va vous aider, hein, pour les débutants, beaucoup. Si vous voulez travailler rapidement, c'est sûr qu'avec de la dissolution, ça va vraiment bien. Le solvant fait un excellent travail. Toujours nettoyer votre mine avant et après, parce que souvent, ça laisse des dépôts sur la mine. Et le feutre à l'alcool. Bon, le feutre à l'alcool, moi, c'est ma solution préférée. Parce que vous voyez que ça se dilue très, très bien. Et ça se traîne facilement partout, notre petit crayon de blender feutre à l'alcool. Donc, voilà. Et le test de l'eau maintenant. Je vais mettre de l'eau sur ma petite plaque. On va prendre un gros pinceau, mais c'est pas bien, bien grave. La grosseur du pinceau. On va voir s'il se dilue. S'il se dilue, c'est pas grave, hein. N'oubliez pas que c'est pas grave. On fait le test juste pour savoir. Donc, ça se dilue pas vraiment. On va y aller ici avec un rouge. Souvent, c'est le rouge qui a tendance à se diluer beaucoup. Oh, ça va super bien, ça. Donc, ça se dilue pas trop. C'est parfait. Donc, voilà. On va changer de couleur. Et faire un test à l'efface. Donc, là, cette fois-ci, on va tomber dans des verres. Tiens, pourquoi pas. On va aller avec ce verre-ci. On fait le test avec une efface simple. Pas d'efface électrique. L'efface électrique est toujours plus performante. Donc, là, j'appuie pas trop fort quand même. Et hop, le test à l'efface. Ça s'efface très bien. Donc, pas de problème. C'est excellent. Donc, voilà, hein. Des belles couleurs. Beaux résultats avec les médiums ici. Je vais vous l'approcher. L'alcool, le solvant. Bon, celui que je préfère le plus, c'est vraiment lui. Le feutre à alcool. Je trouve que c'est celui qui laisse le plus de couleurs. Hein, avec le solvant. Je trouve que ça l'enlève de la couleur. Mais bon, c'est un choix personnel. Je vais débuter par vous identifier les couleurs que j'aime le plus et que je trouve qu'ils se démarquent par rapport à cet ensemble-là. Donc, ces deux roses, ici, je les trouve vraiment intéressantes. Ici, là, la gamme de orangés. J'adore. Ensuite, ici, tout ce qui est... Bon, là, c'est sûr qu'on a tous des couleurs favorites, là. Mais au niveau des turquoises bleues, c'est vraiment joli. Ça, c'est joli. Ça, et jusque-là, c'est magnifique. Au niveau des roses, ça, c'est super beau. Ça, c'est vraiment joli. Un beau petit beige. Ça, c'est magnifique. Et évidemment, les gris. Un gris bleuté, dans le cas ici, là. Vraiment intéressant comme couleur. Si on regarde à côté de les crayons Deli, qui sont des crayons à peu près du même prix, sauf que nous avons 62 unités dans les Deli. Des crayons qui vont vraiment très bien également. Donc, moi, ce que je trouve intéressant de regarder avec vous, c'est de voir vraiment les couleurs qui sont très différentes, hein, des crayons réguliers, à mon avis, là, à tout le moins. Vous voyez ici, dans les orangés, moi, je trouve que c'est différent au niveau des orangés. Ça, également, on voit aussi que c'est très pigmenté au niveau du signature. Donc, on n'est pas sur le même papier, mais ça me donne des beaux indices. Au niveau des roses mauves, on est bien, bien décalé ici. Ces petites couleurs-là, ici, qui sont vraiment plus bleu-gris, on ne les retrouve pas. Donc, c'est pour ça que j'aime les signatures. C'est vraiment des couleurs très particulières. Donc, on va regarder une autre catégorie de crayons. Euh, 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 bon. Les renoirs, on pourrait regarder les marcos renoirs. On n'a pas vu ce nuancier-là ensemble. Ça pourrait être intéressant. Donc, voici les renoirs. Donc, on voit également un peu la différence de colorisation. Ce sont des crayons intéressants qu'on peut mélanger avec d'autres gammes. N'oubliez pas qu'on peut mélanger tous les crayons ensemble, que ce soit à la cire ou à l'huile. Donc, il n'y a aucun problème. Ceux-ci, ce sont des crayons à l'huile. On va voir ce que Crayola nous dit. Donc, les crayons de couleur ombre et fondue signature Crayola sont les outils parfaits pour vos projets de créativité colorés. Les mines de gel velouté appliquent une couche de couleur riche et lisse, idéale pour les techniques d'ombre et de fondue, ou pour ajouter des détails à toute oeuvre d'art. Donc, on n'a pas de détails, mais ce sont des crayons à l'huile. Souvent, ils ont comme un mélange d'huile et de cire. Bon, bref, c'est difficile de savoir en quoi ils sont faits. Donc, on peut voir ici que les couleurs sont vraiment différentes et peuvent très bien s'agencer avec d'autres. Si on regarde maintenant ici les breaux de feneurs macarons, donc ce sont des crayons qui sont pastels, les belles couleurs intéressantes, qui peuvent très bien se mélanger avec les signatures pour travailler les ombres. Et on va regarder maintenant avec les Phonics. Donc, Phonics, des crayons très foncés. Vous voyez, le spectre de bleu peut très bien venir travailler avec ces bleus et aqua ici. Donc, un beau mélange, les crayons signatures, vraiment. Moi, j'aime les utiliser et je vous les conseille. Bon prix, bon achat. Donc, un grand, énorme merci à ma copine Marilyn. Maintenant, on va regarder les feutres alcooles. Feutres alcooles. Atusha, 120 couleurs. Combien j'ai payé sur Amazon? 50 $. Donc, j'ai hâte de vous faire vos commentaires. Premièrement, ça vient dans cet étui-là. Bon, ce n'est pas la première fois que j'achète des Atusha et Tusha. Par contre, ceux-ci, ce sont des feutres alcooles pointe-pinceau. Donc, dual pointe. Ici, on a deux cartes de nuancier, comme ceci qui vient avec. Chose intéressante, la petite trousse vient avec des boîtes qui tiennent les feutres alcooles. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant. J'étais en train de me magasiner une trousse pour mettre mes feutres alcooles et je suis tombée là-dessus. Donc, ça vient avec trois cases comme ceci. Et les feutres alcooles ne peuvent pas bouger dans le transport. On peut les placer par couleurs. Donc, ça, c'est super intéressant. Hop! Je vous montre de la façon dont la mine est faite. Donc, vous avez ici la pointe biseau qui va très bien. Et vous avez la pointe pinceau. Et regardez-moi comment la pointe pinceau est riquiqui. Donc, ce que je veux dire par riquiqui, c'est qu'elle est tout petite. Elle se change. Donc, on peut tirer dessus. Hop! Là, je vais me beurrer. Et on peut mettre la virée de bord et mettre l'autre côté. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, la mine, elle est toute petite. Et j'ai fait plusieurs coloriages. Avec ces crayons-là, vraiment, je voulais tester toutes sortes de façons avant de vous en parler. Je vous montre des exemples de comparatifs entre les mines. Alors, voici les feutres alcool que je possède. On va regarder, hein, les différences de mines. Et je vais pouvoir vous dire mes commentaires. On ne fera pas le nuancier, hein, des 120 couleurs, évidemment. Vous connaissez les feutres alcool. J'en suis certaine. Donc, on ne fera pas tout ce travail-là. Ça va être beaucoup trop long. Vous voyez qu'il y a différentes sortes de mines. Voilà. Donc, ça, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, ça va être intéressant de voir ensemble. Je vous ai mis de plus près, hein, pour bien voir la différence des mines. Parce que c'est ce que je trouve important et que je veux vous partager. On a des pointes régulières comme ceci. Et les feutres alcool ont toujours la pointe biseau. La pointe biseau, c'est toujours fait pareil. Il n'y a pas de souci. Des fois, elles sont un petit peu plus petites. Des fois, un petit peu plus larges. Donc, ça, il n'y a pas de comparatif à faire. Mais par contre, la pointe pinceau, ça, il y a un méchant comparatif à faire. Il y en a qui vont bien. Il y en a qui vont mal. Il y en a qui vont très mal. Donc, ça va être important de faire la différence. Donc, nous avons ici, dans les pointes régulières, les Touch New, les Touch Five et les OUU, des petits marqueurs. Ces trois-là vont très bien. Dans les trois, ceux que je préfère, ce sont les OUU. Donc, mais à part ça, les Touch New, Touch Five vont vraiment très, très bien. Donc, ce sont des crayons que j'ai depuis plus de deux ans. Ça se remplit facilement. Il y a toutes sortes de stratégies pour pouvoir les utiliser. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Vous avez d'ailleurs des vidéos DIY sur ma chaîne pour savoir comment les remplir. Donc, facile à faire et on peut les utiliser longtemps, longtemps, longtemps. Donc, ici, dans les pointes pinceaux, c'est la grosse mode, les points de pinceaux. Et maintenant, les compagnies de petit budget nous offrent des points de pinceaux, mais ce n'est pas toujours réussi. Nous avons les artistes lofts ici qui ont une mine qui est assez rigide, mais ce n'est pas une mine que j'aime utiliser. Je vais prendre un petit papier. Bon, on va vérifier avec le papier après. Donc, ici, une mine qui est moins intéressante à utiliser. Nous avons ici les OUU, pointes pinceaux. Ceux-ci sont vraiment des crayons très intéressants. Pointes pinceaux, OUU, ça va super bien. Nous avons évidemment les Promarker Brush Pen. Donc, ça, mes amis, c'est la Cadillac des crayons pour moi, du moins ceux que j'ai essayés, Promarker. Et nous avons les Atusha. Donc, avec la pointe ici, qui est très molle. Donc, vous voyez, très molle. On regarde comment ça se traduit sur le papier, parce que c'est vraiment là qu'on va voir la différence. Je vais juste changer de couleur, parce que mon artiste loft qui se vend chez Michaels, et maintenant, c'est disponible sur Amazon, les artistes lofts. Je les ai vus. Donc, on va juste changer de couleur, parce qu'on ne verra pas grand-chose avec elle. On va aller jouer dans une couleur plus foncée. Un petit chocolat. Donc, on commence par celui-ci, la pointe biseau. Donc, vous voyez que pointe biseau, ça s'utilise comme ceci. On peut faire des petits traits et des traits plus larges. Donc, la mine, elle s'écrase. Moi, je trouve que la mine est molle. Comme vous voyez, ça s'écrase. On peut faire des motifs assez larges. Et personnellement, moi, les artistes lofts, je ne les aime pas. Donc, ce n'est pas une sorte que je vous suggère. Ensuite, nous avons les OU. Donc, on va voir la différence du OU. Regardez ça, la différence. Je peux faire facilement un trait très fin. Et hop, comme ceci. Et je ne fais pas de trait plus large que ça. Je peux y aller comme ça, là. Mais on fait des beaux traits fins et ça va extrêmement bien. Si on veut faire un trait plus large, on prend l'autre côté. Hop. Et on fait soit avec ce côté-ci ou celui-ci pour faire des traits larges. OU, super. Brush Pen, Pro Marker. Donc, regardez, on peut faire la même chose que lui. Ici, le OU. Donc, des traits très fins et des traits plus larges. Donc, ça, ça va bien. Ce sont mes préférés Windsor et Newton. Je n'ai pas les Copic. Je ne les ai pas essayés. Donc, je ne peux pas vous dire la différence. Et on essaye le Atusha. Donc, là, je suis capable de faire des petits traits très fins. Mais la mine s'effoire à rien. Je ne suis pas capable de faire des traits fins parce que la mine s'écrase trop. Je vais juste peser, là. Et voilà, la mine est tout croche. Donc, c'est de la merde totalement. Totalement, j'ai tout essayé. J'ai fait quatre coloriages avec ces crayons-là. C'est une horreur. C'est la première fois que je pogne des crayons feutres à l'alcool. Aussi terrible que ça. Les artistes-loves sont moins pires. Donc, la seule façon de les utiliser, c'est avec la mine biseau. Et c'est la mine avec laquelle je ne travaille jamais habituellement. Mais voilà. Donc, ceux-ci, je ne vous les conseille pas, mais de pas du tout. Par contre, j'ai la même chose dans les couleurs peau. Ah ben non, ce n'est pas la même chose. C'est des adaxi. Adaxi couleur peau. Donc, pas la même compagnie. Mais par contre, ils ont un ensemble rigide. Donc, les crayons sont placés dans un ensemble rigide. Et on compare la mine ici. Donc ici, la pointe fine, c'est une pointe petite et régulière. Et ces crayons-là vont extrêmement bien les adaxi. Voilà. Mais les Atusha, on ne touche pas à ça. Voilà. Mais je me console en me disant que pour 50$, bien, j'ai 120 couleurs. J'ai un ensemble qui tient les crayons très bien à cause du case ici en plastique et de l'étui. Donc, je ne suis pas nécessairement super déçue de mon achat, mais je ne suis pas tant contente. Donc, voilà. Ça fait le tour de ce qu'on avait à voir. On a regardé le Thomas Kinkade, les crayolas signatures, le Stabilo blanc. On a regardé les feutres alcool, que je ne vous conseille pas du tout. Donc, à faire attention, je vous montre l'ensemble ici. Donc, voilà les points. Ils étaient mal cotés, ces crayons-là. J'ai pris une chance parce que je voulais avoir l'étui ici 120 et je vais pouvoir laisser ces feutres alcool-là à mon chalet tout simplement. Donc, ce n'est pas grave. Je ne suis pas tant déçue, mais je ne vous les conseille absolument pas. Donc, si vous avez apprécié ma vidéo haul achat unboxing et mes doigts tout sales, mettez-moi un petit pouce en haut. Ça m'aide toujours et c'est ma récompense ultime. Donc, sur ce, vous avez le petit rond de Simone Collard pour vous abonner juste ici. Et de chaque côté, je vous mets une liste de lectures et une vidéo adaptée à vos goûts. Donc, je vous souhaite bon collo à tous et à une prochaine vidéo. Ciao !